Bonjour, ici Martine Larose. Cette semaine à l'émission, je reçois Heidi Ouellet et Laurence Fontaine, toutes deux de la Fédération des OSBL d'habitation de la région de Laval, ainsi que Patrice Maccabé d'Alpabem. Bienvenue à Vitrine communautaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous, Mme Ouellet, vous êtes directrice du OSBL et vous, vous êtes intervenante de milieu, Mme Fontaine. C'est bien ça. Alors, on va tout de suite en partant démystifier les OSBL d'habitation. Ce sont des regroupements, ce sont des résidences, mais il y a plusieurs résidences qui existent et on va démystifier ça un petit peu pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce que c'est. Oui, exactement. Donc, premièrement, on pourrait se référer, quand on cherche un logement, on a différentes possibilités. Donc, on peut aller habiter dans une habitation qui va être gérée par un propriétaire privé. Parce qu'on parle d'habitation, on parle toujours à faible revenu. Les résidences? Oui. Ou qui sont de personnes à faible revenu pour aider les gens? Oui. Bien, communément, en fait, les personnes qui ont un faible revenu ont différentes possibilités. Elles peuvent se retrouver dans une habitation qui va être gérée par un propriétaire qui va faire de l'argent et le logement, il n'est pas nécessairement abordable. Quand on parle d'un OSBL d'habitation, on est dans le secteur du logement social et c'est sûr qu'il y a un objectif d'offrir un logement qui va être abordable et qui va permettre à la personne d'avoir des meilleures conditions de vie. Donc, à ce moment-là, il y a deux secteurs possibles. Dans le fond, il y a les HLN qui sont gérés par essentiellement les OMH. Donc, c'est des organisations, c'est des habitations qui vont être plus publiques, si on veut. Tandis que l'OSBL d'habitation, c'est une habitation qui va être gérée par un conseil d'administration. Donc, qui est incorporé en OSBL. On appelle ça une corporation privée à but non lucratif. Donc, souvent, la composition du conseil d'administration inclut aussi des locataires sur le CA. Alors, le but premier, c'est vraiment d'aider les gens. Ce n'est pas d'avoir un immeuble et de faire nécessairement de l'argent avec ça. Non. C'est vraiment d'aider les gens à faible revenu, d'avoir une place où habiter à prix… Exactement. … vraiment modéré. Et les projets vont être développés souvent par la… ils vont être financés par la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Et ils vont être ensuite la fédération. Dans le fond, nous, la FLO, on offre des services en tant que fédération de… On regroupe nos membres pour… Bien là, je me suis mélangée. Excusez. On peut-tu recommencer? Non, on continue. On va le couper. Oui, oui. On le coupe. OK. C'est bon. Dans le fond, ça m'amène à vous parler de la FLO. Qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'OSBL d'habitation qui offre des services à ses membres. OK. Donc, vous, vous avez un regroupement de 35 OSBL, justement, pour soutenir le tout. C'est ça. Donc, ce qu'on fait, bien, comme toute fédération va faire, on va faire de la représentation politique, on va s'impliquer sur des tables de concertation pour arriver à améliorer, si on veut, la réponse aux besoins, autant en termes de nombre de logements pour veiller au développement du logement social dans la région, mais aussi pour soutenir les conseils d'administration dans la gestion d'un immeuble. Parce qu'il n'y a pas de profit, mais tous les processus de gestion immobilière sont les mêmes. Donc, il y a la gestion des baux, il y a la gestion de l'entretien d'immeubles, et souvent, les OSBL d'habitation n'ont pas nécessairement tous des employés pour réaliser ces fonctions-là, et la fédération offre aussi un service de gestion immobilière à ses membres. Et vous me parliez que les CA, la plupart du temps, sont des personnes qui, justement, habitent dans les OSBL. À 30 % environ de la composition du CA va être des locataires. Est-ce que ce sont des bénévoles? Oui, tous les administrateurs, c'est des bénévoles. Alors, ils n'ont peut-être pas nécessairement tous les outils pour venir mettre en place une bonne gestion de ça. Et vous, vous êtes là pour les éduquer à faire ça. Exactement. Donc, en termes, on peut donner de la formation sur le rôle du conseil d'administration, sur le rôle des locataires dans le conseil d'administration, sur les différentes lois qui entourent la gestion du bâtiment, qui entourent… ça peut être des conseils au niveau de la gestion financière, au niveau de la gestion de l'entretien d'immeubles. Et aussi, on a un volet qui vise à soutenir les relations entre les locataires. Donc, ici, c'est l'intervenante à la flot qui va chapeauter tout ce qui touche le bien-être des locataires. Des locataires. Donc, justement, vous êtes plus une intervenante de terrain. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous offrez comme service pour les résidents? Bien, en fait, nous autres, comment est-ce qu'on s'est organisé? On a un peu divisé ça en deux branches. C'est-à-dire qu'il y a une intervenante qui va s'occuper de l'accompagnement individuel. Donc, elle va faire vraiment plus de l'intervention individuelle. Elle va aller voir les personnes. Elle va faire de la référence, par exemple. Elle va faire le pont avec le service public, le service de santé. Elle va faire un soutien civique. En fait, elle va vraiment s'occuper de la personne dans un souci collectif aussi, parce que ce qu'on veut quand même, c'est penser que la personne, si elle se sent mieux au niveau collectif, ça va faire une différence dans la résidence. Et puis, il y a une autre branche qui, elle, c'est plus au niveau du soutien au développement communautaire. Donc, en fait, on vise plus à regarder la qualité du milieu de vie, dans le fond. Comment est-ce que le locataire peut, dans le fond, améliorer son milieu de vie, améliorer sa communauté, dans le fond, qui est, bien, dans ce cas-là, la résidence. En mettant en place des activités communautaires pour que les gens puissent se connaître aussi ensemble. Exactement. Ça peut être de cette façon-là. On pense aussi, des fois, par exemple, à mettre sur pied des comités, comités de loisirs, comités des locataires, qui peut servir à faire le pont avec la gestion, dans le fond, de pouvoir prendre tous les intérêts des locataires, les amener au gestionnaire. Puis également, bien, quand il doit y avoir une communication de gestionnaire, ça peut aussi passer par le comité des locataires. Ça permet, dans le fond, une participation sociale. Et puis, ça permet aussi d'être un acteur de changement de son milieu, puis être un acteur, bien, c'est ça, dans le fond, participatif. Est-ce que tous les services que vous offrez aux résidents sont gratuits? Oui, pour le moment, sont gratuits. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont gratuits. Ils sont gratuits. Donc, oui, les services qu'on offre présentement sont gratuits. Ils sont gratuits. D'accord. Et vous me disiez, les résidents, c'est ciblé principalement sur des personnes âgées. En fait, il y a environ 50 % de clientèle âgée qui va être soit autonome ou semi-autonome. Et il y a aussi des habitations qui offrent des services plus spécialisés pour les gens qui sont en perte d'autonomie. Mais l'autre partie du 50 %, dans le fond, c'est soit des familles ou des personnes seules. Et les personnes qui ont un faible revenu, qui habitent dans une OSBL d'habitation ou même dans un HLM aussi, ils ont accès à une subvention au logement qui fait en sorte qu'ils vont payer 25 % de leur revenu, le coût du logement. Donc, le loyer est en fonction du revenu? Oui. Pour les personnes qui sont éligibles à la subvention, qui en ont fait la demande, qui ont un revenu de moins de 24 000. Donc, pratiquement toutes les personnes qui résident dans les résidences n'auraient pas nécessairement le même loyer. Exactement. Donc, c'est propre à chacun. Oui, pour ceux qui ont une subvention. Pour ceux qui ont une subvention. Donc, il faut faire la demande avant. C'est ça. Mais on peut habiter dans ce type de logement-là sans avoir de subvention. À ce moment-là, on va parler d'un logement économique. Le coût va être inférieur à la médiane du marché. Et c'est basé sur quoi pour avoir ce coût-là? Est-ce qu'il y a un calcul mathématique que vous faites? Ah bien, ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Les coûts du loyer vont être déterminés initialement par le conseil d'administration. Mais en fait, ce que la SHQ veut, l'idéal, c'est que les coûts, que ça ne dépasse pas 85 % du loyer médian-moyen normal. OK, c'est ça. Donc, c'est toujours en fonction pour que ça soit vraiment en dessous de qu'est-ce qu'un loyer normal pourrait coûter relativement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens, est-ce que c'est accessible ou les gens qui s'installent dans ces résidences-là restent là longtemps où il y a une évolution des gens, puis après ça, eux autres, c'est trop une meilleure qualité de vie, donc part ailleurs, et il y a de la place, ou on reste vraiment avec ces gens-là sur une longue période? Ils peuvent rester sur une longue période aussi. Ça dépend. Il y a des résidences qui, au départ, il y a des habitations que la SHQ, en fait, qui sont un volet qu'on appelle le volet 3, que c'est 100 % subvention loyer. Donc, à ce moment-là, si la personne améliore ses conditions de vie, en temps normal, si elle n'a plus accès à la subvention, elle devrait quitter pour laisser sa place à une autre personne. Mais il y a aussi des habitations que c'est 50 % éligibles aux subventions. Donc, la personne qui perd sa subvention peut rester dans le logement avec un coût plus élevé, mais qui reste quand même plus économique. Est-ce que c'est le CA qui fait les évaluations des résidents à l'année ou régulièrement pour savoir si sa condition a l'amélioré, ou si c'est la personne qui dit « pas ma condition, c'est amélioré ». Oui, bien, en fait, c'est que la personne doit faire des démarches pour renouveler sa subvention à chaque année. OK, d'accord, d'accord. Donc, à ce moment-là, la subvention va être renouvelée ou non, et c'est à ce moment-là que soit le conseil d'administration où le gestionnaire va prendre une décision, si on veut, par rapport à tout dépendant de quel bâtisse on parle. Parce que chaque habitation a ses particularités. Ça fait que c'est pas pareil pour toutes les habitations. Pour tout le monde. OK. Donc, vous avez 35 que vous, vous gérez. On ne les gère pas. On les représente. Vous les regroupez. Oui, mais on a des ententes de gestion où est-ce qu'on agit comme gestionnaire immobilier avec certains de nos membres avec qui on a... OK. Pour les mettre la main à la pâte encore plus. C'est ça. À ce moment-là, on agit comme... Au lieu qu'il y ait une direction interne, parce qu'il y a des blocs, il y a 75 logements, mettons. Ça peut être des causes bâtisses. Oui, c'est quand même gros, oui, c'est ça. Ça fait que le CA a le choix soit d'engager une direction à l'interne ou encore de faire affaire avec la flot pour avoir un service de gestion, mais qui va être externe. Ça fait qu'à ce moment-là, tous les processus de gestion administrative, la tenue de livre, l'entretien du bâtiment va être chapeauté par notre équipe à la flot. OK. Donc, c'est encore plus en profondeur pour certaines. C'est ça. Au niveau des activités que vous offrez, est-ce que c'est individu, est-ce que c'est quand même assez similaire dans toutes les résidences ou certaines résidences sont plus particulières que d'autres? Bien, c'est certain que ça va aussi avec le niveau d'autonomie qu'on va retrouver dans les résidences. Une résidence où est-ce que le niveau d'autonomie est déjà fort et puis les gens s'organisent déjà par eux-mêmes, bien, c'est certain que... Le besoin est moins là. Oui, le besoin est moins là. Le besoin est différent. Il est différent. On va chercher peut-être plus à apporter des conférences ou des choses où est-ce que... Puis ça va venir du milieu. C'est eux qui vont initier un peu ce qu'ils recherchent. Puis on va toujours offrir le soutien individuel parce que ce n'est pas parce que la communauté va bien qu'individuellement, chacun va bien. Il va bien, nécessairement. Sauf qu'il y a d'autres habitations, par exemple, où est-ce que là, bien, en fait, c'est... En fait, le niveau d'autonomie n'est pas aussi fort. Donc là, bien, c'est sûr qu'on va peut-être chercher à faire un peu des activités, à développer le milieu, à travailler avec le milieu, à aller faire des... On va essayer de faire des rencontres avec les gens. Puis on va chercher à stimuler un peu, à mobiliser ce milieu-là pour qu'éventuellement, il... Aller chercher un niveau d'autonomie aussi. Exactement. Mais c'est sûr que ça demande plus d'investissement, ça demande plus d'organisation, ça demande plus de présence. Puis, bien, ça demande plus de soutien, évidemment, aussi. Pour arriver à faire ça. Exactement. C'est un très beau projet que vous avez, d'aider les gens comme ça. Bien, moi, ça m'amènerait à vous parler un peu des valeurs communautaires. Parce que, comme au SBL d'habitation, dans le fond, on privilégie la prise en charge de la personne sur son propre cheminement. OK? Donc, les valeurs, si on regarde, tous les organismes communautaires, essentiellement, vont travailler dans le sens d'aider la personne à s'approprier le changement qu'elle va effectuer sur sa vie, d'améliorer ses conditions de vie, mais avec une approche qui va être plus... qui va viser l'autonomie de la personne. Et c'est vraiment... Exactement. C'est ça. Pour être capable de, finalement, de moins dépendre, d'être plus autonome, mais souvent, de s'impliquer aussi davantage dans son propre cheminement, on en ressort avec un plus grand sentiment de fierté et de réussite. Et les valeurs qui sont associées au service de l'intervention, c'est vraiment de favoriser l'autonomie de la personne, puis sa propre prise en charge. C'est facile comme intervenante ou des fois comme fédération, des fois, de tomber dans le panneau, de vouloir faire à la place de la personne. Mais à ce moment-là, on n'est pas en train d'aider la personne tant que ça à s'approprier son changement puis à agir sur sa vie. Malheureusement, déjà, tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Merci. Je reçois actuellement Patrice Maccabé d'Alpabem. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Ça me fait un grand plaisir de vous recevoir. Dites-moi, Alpabem existe depuis 30 ans. C'est bien ça. Quelle est sa mission exactement? Nous, en fait, tous nos services, ce qu'on sent, sont organisés pour soutenir les membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Et lorsqu'on parle de maladie mentale, on parle de... On parle de schizophrénie, on parle de dépression, des troubles de la personnalité limite, des troubles bipolaires qu'on appelait historiquement magnéco-dépression et les troubles anxieux comme le trouble obsessif-compulsif. Est-ce que cette personne-là doit vraiment être diagnostiquée pour venir aider l'entourage? Non. Ou dès qu'il y a un signe, on s'en va suivre en courant puis on va se faire aider? En plein sens. C'est pour ça aussi que notre campagne cette année, ça s'appelle avant-de-craquer.com. Donc, les gens doivent vraiment... Ce qu'ils doivent retenir, c'est à partir du moment où ils ont des inquiétudes pour leurs proches, qui commencent à s'inquiéter pour la santé mentale. On voit que ça ne tourne pas rond. C'est sûr, un changement de comportement, comme on dit, une briseuse dans le comportement, puis qu'on veut aller chercher de l'aide, donc qui s'adresse à nous, à l'Alpabem. Parce que ce n'est pas évident de soutenir une personne à tous les jours qui vit des problèmes mentaux. Non, bien, ce qu'on voit souvent, ce qu'on entend, c'est que justement, c'est pour ça qu'on... Vous avez fait une très bonne campagne. Une très bonne campagne, donc ça dit que sa maladie mentale va me rendre fou. Ça, c'est vraiment un message qu'on entend des proches quand ils arrivent chez nous. Donc, à force d'accompagner un proche malade, eux-mêmes vont peut-être développer des symptômes qui vont souvent ressembler à la dépression. En fait, les statistiques, ils disent qu'après trois ans d'accompagnement continu d'une personne malade, la personne va développer des symptômes, par exemple, apparentés à la dépression. Donc, la fatigue, l'épuisement, troubles alimentaires, des choses comme ça. Donc, on voit déjà qu'il commence à y avoir une détérioration psychologique du proche. C'est pratiquement contagieux. C'est... je pourrais dire ça. Et dites-moi, quel genre de services que vous offrez à ces personnes-là pour les soutenir? Bien, nous, en fait, il y a des services téléphoniques parce que souvent, quand une famille apprend le diagnostic de son proche ou commence à avoir des inquiétudes, vont appeler chez nous en premier. Donc, on va faire une première évaluation pour être certain que les gens sont au bon endroit. Par la suite, on va les inviter à venir à nos bureaux. Et peut-être comparativement au système de la santé, nous, il n'y a pas de liste d'attente. Donc, les gens peuvent avoir un service assez rapide, souvent dans la même journée ou dans la même semaine. Donc, ils peuvent rencontrer un intervenant de notre équipe. Nous, c'est des professionnels qui sont chez nous. C'est pas des parents qui aident d'autres parents. Donc, c'est vraiment une équipe d'intervenants. Et par la suite, il peut y avoir un processus de rencontre en individuel. Est-ce que c'est des services gratuits? Tout est à fait gratuit. C'est sûr que nous, on se concentre pour la région de Laval. Par contre, des fois, il arrive qu'on les demande de l'extérieur qu'ils viennent chez nous. Dans le fond, ce que les gens peuvent retenir, en fait, c'est que s'ils voient cette émission-là, où ils ont des inquiétudes, où ils savent, par exemple, qu'ils ont une matante au Saguenay et qu'elle, elle a un fils atteint de schizophrénie, par exemple, c'est pour ça qu'on dit, bien, avant-de-craquer.com, ils peuvent aller voir ce site-là, vont trouver une association dans leur région. Mais nous, on s'occupe vraiment des gens de Laval. Et que ce soit les parents, les enfants, c'est vraiment l'entourage qui s'adapte à peu importe l'âge. Donc, les gens, ce qu'ils ont à retenir aussi, c'est qu'il y a une personne malade ou qui a des symptômes de ma parenté à la maladie mentale. Nous, on aide son entourage, donc autant les enfants. Nous, ça commence de 6 à 99 ans, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ça peut être même des fois une amie, une personne significative, un collègue de travail, un patron. On donne la formation d'entreprise des fois, comment réintégrer ou maintenir une personne dans le milieu du travail. Donc, c'est ouvert vraiment à l'entourage au sens large. Et le suivi, normalement, c'est fait que tu... Tu vas parler de la personne, j'imagine, ou sinon, le suivi en moyenne dure quelques mois ou à l'année. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on peut suivre vraiment sur une longue période? Nous, on n'a pas de prescription limitée, donc il y a des gens qui sont membres de chez nous depuis une vingtaine d'années. C'est sûr que dans le processus, ils sont rendus ailleurs. OK. Mais habituellement, quand on parle de rencontres en individuel, on parle de 6 à 8 rencontres, mais ça peut durer plus longtemps. Par la suite, les gens, des fois, leur besoin est comblé, donc ils vont peut-être aller chercher des outils. C'est pour ça qu'on a des programmes de formation pour les outils à mieux intervenir auprès de leurs proches. Mais est-ce que vous travaillez en collaboration avec la personne, justement, qui a un problème de santé mentale, de son soignement aussi, pour qu'elle se fasse soigner? Parce que si elle ne se fait jamais soigner et qu'on aide l'autre, est-ce qu'on ne règle pas nécessairement pas le problème? Je dirais que la majorité de nos références par le C3S de Laval, entre autres, c'est souvent après une hospitalisation. Donc, il y a déjà un diagnostic identifié. Il y a une équipe traitante qui intervient auprès de la personne malade. Puis nous, on accompagne la famille dans ce processus-là. Donc, souvent, les gens ont besoin d'aller chercher des outils. C'est pour ça qu'on a de la formation. Ils ont besoin d'informations. C'est pour ça qu'on a un magazine. C'est pour ça qu'on a un site Internet. C'est pour ça aussi qu'on organise... Donc, vous êtes évolutif aussi pour tous les bonnes amènes de la cadet dans laquelle le stade est rendu. C'est bien ça. Justement, il y a une semaine, du 2 au 8 octobre, il y a une semaine de sensibilisation de ça. Ou est-ce qu'il y a plusieurs activités qui se regroupent dans cette même semaine-là? Donc, 2 au 8 octobre, nous, on organise quatre conférences, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, du lundi au jeudi, il y a quatre conférences totalement gratuites pour la population de Laval. Donc, il ne faut pas bouger d'être un proche. Ça peut être un proche, ça peut être une personne qui vit la problématique, mais aussi ça peut être une personne qui est intéressée par les problématiques de santé mentale, la psychologie. Donc, ils peuvent se présenter... Pour avoir de meilleures connaissances. C'est ça, se présenter à la Cité de la Santé à Laval, à l'auditorium réel du bord. Les conférences durent de 19h à 21h. Donc, les gens peuvent se présenter sur place. C'est gratuit. Le stationnement est gratuit aussi. Donc, les gens prennent un petit coupon. On leur remet un coupon à la sortie. Donc, ils ne payent pas le stationnement. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, les gens peuvent aussi écouter la conférence en direct sur Internet. Donc, il n'y a plus aucune raison de manquer nos conférences. Bon Dieu, non! Du lundi au jeudi, puis tout est gratuit. Excellent. Et les titres, on peut les nommer. Il y a un « Si près, si proche » la conférence d'une place à prendre. Oui, ça va être la formule d'une pièce de théâtre qui représente le vécu d'une famille qui a une personne atteinte de schizophrénie à la maison. Pour vraiment se retrouver, peut-être, s'il y en a qui vivent ça. Oui. L'autre, c'est l'agent secret du rétablissement. Oui, ça, c'est intéressant parce que c'est un témoignage d'une personne qui est atteinte de maladie mentale, puis elle explique son rétablissement. Comment elle s'en est sortie, finalement? Comment elle a fait pour s'en sortir? C'est quoi les outils pour finalement se rétablir de sa maladie mentale? Le trouble de personnalité limite expliquée? Ça, bien, on reçoit une psychologue de Québec qui vient vraiment expliquer en détail c'est quoi le trouble, c'est quoi l'impact sur la famille, c'est quoi les outils que la famille peut utiliser pour accompagner une personne atteinte de ce trouble-là. Ça, si les gens sont intéressés à cette conférence-là, réservez d'avance en appelant au 450-688-0541 parce qu'habituellement, quand on a une conférence sur le trouble de la personnalité limite, la salle est comme. On peut accueillir 200 personnes, mais ça se remplit vite, nos salles. Oui, j'imagine. Et comment reconnaître la demande d'aide des hommes? Oui, bien, ça, c'est un organisme de Laval, l'organisme CHOC, qui est un organisme de Lavalois qui va venir présenter comment on reconnaît la demande d'aide des hommes. On le sait, les hommes, des fois, sont un petit peu moins volubiles. Plus fermés. Ça va être par signe, ça va être peut-être juste un petit mot. Donc, comment on va chercher cette demande-là? Comment on reconnaît une demande d'aide des hommes? Donc, ça, c'est vraiment... Comment aller voir derrière un peu plus loin. C'est ça. Donc, ça va être super intéressant, le code masculin. Alors, mesdames, si vous avez un monsieur qui voulait le comprendre, c'est jeudi. Il faut assister à cette conférence-là, absolument. Et justement, vous me parliez, il y a un magazine que vous offrez pour avoir le détail au complet de vos activités. Quelqu'un qui veut suivre l'Alpabem, qui veut en connaître un peu plus sur la santé mentale, toutes nos activités se retrouvent dans notre magazine Oxygène, Famille et Santé mentale. Ce magazine-là est disponible sur notre site Internet aussi totalement gratuitement. Par contre, si les gens veulent le recevoir, ils doivent devenir membres. On parle d'une cotisation de 20 $ par année, donc ce n'est pas trop cher pour quatre magazines. OK. Et vous me dites, est-ce que dans les personnes qui restent chez vous longtemps, vous me dites, il y en a un qui fait jusqu'à 20 ans, qui sont là. Au niveau du suivi, est-ce que c'est un suivi qui est prédéterminé ou c'est vraiment dans un état où on a vraiment besoin, on peut téléphoner en tout temps et communiquer avec quelqu'un? Les gens ont le projet d'être membre pour être chez nous. Par contre, souvent, les gens, ils veulent participer aux activités de répit, donc on organise des cabanes à sucre, 20 fromages, on a fait un 20 fromages récemment. Pour se retrouver tout le monde ensemble et discuter, échanger? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est des activités qui sont réservées aux membres, donc les activités de répit, mais l'ensemble des activités, on n'a pas obligé d'être membre. Par contre, donc ceux qui veulent vraiment connaître, suivre l'Alpabem, savoir... Et ça ressemblera à quoi les autres activités? On a ce qu'on appelle nous des cinémas, donc c'est des diffusions de films une fois par mois, donc les gens peuvent suivre, venir voir un film qui aborde la problématique de santé mentale, donc il peut y avoir une discussion par la suite avec ça. Les conférences, c'est sûr qu'ils vont avoir l'information avant tout le monde et il y a des assemblées générales, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ceux qui développent à un moment donné un sentiment d'appartenance avec l'organisation vont finalement suivre nos activités un peu plus près puis participer bénévolement souvent à certaines activités à ce moment-là. Est-ce que les... Est-ce que vous avez comme une ligne d'urgence ou dans ces cas-là de vraiment intervenir dans un besoin critique? Nous, on n'est pas un service de crise. Par contre, c'est pour ça que nos heures de service, c'est de 9h à 5h. OK, donc ça se fait dans la semaine. Par contre, on a beaucoup d'activités qui sont le soir, la fin de semaine, donc comme les conférences, les activités de formation. Les activités de répit, c'est le soir, les week-ends. Donc à ce moment-là, on peut les accompagner à ce moment-là, mais ceux qui ont vraiment besoin d'un service de crise, il y a une urgence. Il existe des services à Laval, on a juste à penser à l'îlot, l'urgence sociale ou il appelle le 911 à ce moment-là quand c'est vraiment besoin d'intervention immédiate. OK, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment tous individuels ou sinon on peut faire l'intervention un peu l'intervenant avec plusieurs personnes? Nous, quand on fait des intervenants de groupe, on peut rencontrer une famille, donc un père, une mère qui ont un fils atteint, on peut rencontrer les deux, même avec les enfants. Donc toutes les personnes qui gravitent à l'entour de la personne atteinte, on peut les rencontrer en groupe. Par la suite, on peut les rencontrer individuellement. C'est préférable pour essayer d'avoir... Mais ça reste toujours dans le même cas. Oui. Ce n'est pas deux cas qui peuvent être similaires qu'on va fusionner ensemble. En fait, les groupes d'entraide, ça sert un petit peu à ça. Donc c'est différentes familles qui ont des enfants, des conjoints, des problématiques différentes. Puis là, c'est un groupe ouvert. Les gens peuvent échanger, partager leur réalité puis ils se soutiennent entre eux. Donc chacun parle de leur situation. Donc oui, on a ces activités-là. C'est le lundi soir et ça aussi, c'est une activité qui est gratuite. C'est gratuite aussi. Pour les gens qui nous écoutent et qui disent « Moi, j'aurais besoin vraiment de m'en sortir. » On peut penser combien de temps à peu près en moyenne pour dire « Ok, on commence à avoir des signes un peu plus positifs de dire « Ma gestion de ça est meilleure. » Je dirais, nous, on prend l'image de la danse. Donc accompagner une personne atteinte de maladie mentale, c'est comme une danse. Donc, venir prendre un cours de danse. OK. Et à ce moment-là, c'est au rythme de chacun. OK. À ce moment-là, mais il faut quand même comprendre que si l'autre ne veut pas danser avec nous, parce que l'autre personne atteinte de maladie mentale doit coopérer un peu. C'est ça. Quand même. Donc, à ce moment-là, les familles où on est travaillé plus l'aspect au niveau de la culpabilité, il y a des deuils peut-être à résoudre. À ce moment-là, nous, on va travailler cet aspect-là et la personne va peut-être à ce moment-là fonctionner mieux personnellement. Si je passe un cours de danse, au moins 8 à 10 semaines, au minimum. Oui, ça pourrait être bien. Quelque chose comme au moins 1-3 mois. Excellent. Alors, on rappelle la semaine de sensibilisation qui est du 2 au 8 octobre avec les différentes conférences. Le magazine qu'on peut se procurer aussi pour avoir encore plus d'activités. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone pour vous joindre? Oui, pour l'Alpabem, les gens de Laval, c'est le 450-688-0541. Et pour les gens à l'extérieur du Québec, on utilise le 1-855-CRAQUÉ. CRAQUÉ, c'est assez... 1-855-CRAQUÉ. Donc, c'est aussi simple que ça. Et le site Internet aussi? Avant-de-CRAQUÉ.com. Avant-de-CRAQUÉ.com où les gens peuvent chercher Alpabem dans Google. Oui, parce que vraiment, l'image, sa santé mentale me rend fou. Alors, c'est vraiment une belle campagne qui illustre bien ce que vous offrez comme service. Et en terminant aussi, vous avez un petit calendrier que vous offrez. Oui, bien en fait, le calendrier des conférences, les gens peuvent se le procurer à l'Alpabem. On les vend au coût de 10 $. Donc, ils vont retrouver la programmation annuelle de toutes nos conférences. Sinon, il y a le programme gratuit aussi sur Internet. pour les gens qui voudraient le télécharger. Parce qu'il y a aussi des conférences à l'année longue. Là, c'est vraiment sensibilisé pour la semaine. Mais sinon, vous en offrez... Une par mois. Une par mois. Actuellement, c'est le troisième mardi de chaque mois si les gens veulent se repérer. Donc, de septembre au mois de mai, on a des conférences. Et toutes ces conférences-là sont gratuites. Ils sont aussi disponibles en webdiffusion en direct aussi. Toujours. Toujours. Merci, Maccabi. Merci beaucoup. puis, écoute, on invite la population si il y a une personne qui est vraiment un peu affectée de troubles mentaux, peu importe le degré, le niveau, de vous téléphoner, de communiquer avec vous pour avoir plus d'aide, de soutien et de s'en sortir un peu. Oui, puis même si c'est une personne qui vit actuellement qui a une problématique de santé mentale puis elle voudrait que son entourage comprenne ce qu'elle vit, elle peut référer sa famille, ses proches, ses amis, chez nous aussi. Ah, excellent aussi, oui, parce que c'est une histoire de famille finalement de vivre ça. Merci. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.